hey c'est strladen donc j'espère que vous allez bien moi je vais super bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous montrer du coup comment créer des boutons et comment les utiliser dans un menu donc j'ai minecraft ouvert en ce moment avec le mode donc pour ceux qui savent pas pour ouvrir minecraft c'est ici le petit truc des bugs et clients alors j'ai un thème donc si vous n'avez pas le même interface comment les boutons sont les mêmes juste que les icônes sont pas les mêmes parce que j'ai un thème donc là du coup dans le dernier épisode on avait fait un menu et on avait fait quoi il me semble en appuyant oh ouais ça fait un mode baille vous avez mis ce que vous voulez après vous positionnez vous voulez j'ai déjà expliqué comment faire tout ça donc je pense que vous connaissez les bases de comment fonctionne un mode enfin comment fonctionne un g8 comment les positionner vous savoir que c'est y comme ça et x comme ça donc voilà c'est des abscisses et des ordonnées du coup aujourd'hui du coup je vais montrer comment faire des boutons donc des boutons par défaut minecraft peut-être que dans un autre prochain épisode je vous montrerai comment faire des boutons customisés donc de a à z enfin de la manière dont j'ai fait que le dira mode moi dans dira mode j'ai pas mis des vrais boutons moi c'est des boutons que j'ai fait moi même là du coup je montrais comment faire des vrais boutons minecraft ce que vous pouvez c'est des boutons comme ça quoi les boutons de minecraft du coup comment faire un bouton comme ça et comment faire que quand on clique dessus ça fasse quelque chose alors déjà on va retourner dans eclipse on va ouvrir le menu g8 alors dans le menu g8 g8 là il va nous falloir plusieurs nouvelles méthodes il va vous falloir public void mouse clique int mouse x et puis du coup le mouse button on ouvre et on ferme normalement si j'ai pas fait connerie j'ai bien tout écrit comme il faut voilà à ici ça si vous faites sauvegarder que vous avez mon écrasse d'ouvert ça marque ça fait terminé ok ça en gros c'est parce qu'en fait vous pouvez pas créer de nouvelles méthodes quand on a écrasé lancé donc que dans ce cas là je fais terminé et vous relancerait plus tard ensuite ensuite ce qu'il vous faut c'est un déjà rien que ça c'est déjà ça ah non je pense que c'est bon on a tout ce qu'il faut déjà donc on a le draw dans l'int j'ai un le draw et puis on a le mouse click ok donc le gros string c'est quand ça va se refresh on a tout le temps le mouse click c'est quand on va cliquer sur quelque chose on sait pas quoi et le in g8 c'est quand c'est quand ça se lancer quand ça commence alors déjà on va ici initialiser la méthode donc button et ben on va faire un bouton par exemple pour fermer le menu close hop on ferme comme ça et on importe comme bouton attends sans pas que c'est ça c'est j'ai huit bâton il me semble voilà on marque j'ai huit bâton clou et puis après le nom de votre truc faites importer hop là vous sauvegarder ensuite dans une j'ai huit là vous allez faire 10 points button list point ad et là vous allez faire 10 points clause égale new g8 button là vous fermer ok vous allez avoir une erreur c'est normal que vous avez subit ajouter les arguments alors là du premier argument ce qu'ils vont mettre c'est l'idée donc l'idée du truc donc faut jamais qu'un bouton est le même idée qu'un autre pas comme si je fais un bouton et que je fais un deuxième après le bouton peut pas avoir un 1 faudrait que ce soit un 2 1 3 1 4 1 5 voilà donc là ce premier c'est on va mettre un 1 ou un 46 ce que vous voulez mais il faut pas que ce soit le même ok ensuite de deuxièmes c'est un string donc c'est un texte c'est le nom du bouton nos textes qui a marqué dessus alors vous pouvez mettre de la couleur en mettant le petit code truc que je me veux enfin le petit le petit truc que j'ai mis là c'est ce petit truc là non pas deux c'est un seul avec le petit truc que j'ai mis là qui permet de quoi s'en met deux à chaque fois c'est bizarre j'en vais seulement un seul enfin bref donc avec ça on va le mettre en vert tiens non en rouge c'est c'est rouge clair et on va mettre fermé ensuite le deuxième il me semble que c'est que je me souvienne bien donc attendez int ah non je me suis trompé je me suis trompé c'est pas un truc là c'est la position donc la position nous on veut qu'elle soit au milieu du coup on va reprendre le petit code qu'on avait là donc int x x 2 égale oui voilà là là et du coup on va mettre x2 mais on veut pas qu'ils soient au même endroit que le texte sinon ça va être sur le texte du coup on va faire x2 x on change pas ce que nous on veut que ce soit même même ce soit centré mais on veut que ce soit aussi plus bas que l'autre du coup on va mettre après y2 plus je sais pas 25 non 30 plus 30 c'est à dire qu'en fait il va être même endroit que le mode paille le titre le truc là sauf qu'il va être du coup un peu plus en dessous au dessus j'ai vu je pense que c'est c'est serait moins pression en dessous on va mettre moi si j'ai pas de connerie ensuite il nous faut donc le 8 donc le 8 on fait 20 c'est ça et ça du coup on met 150 je suis pas comme vous voulez en gros 20 c'est la largeur mais tu es toujours vin c'est le truc idéal était 20 pour celui là et l'autre vous mettez ce que vous voulez le médecin tiens mettait c'est vraiment 20 et 100 pour le deuxième et puis les premiers vous mettez où que ce soit et puis pour le dernier je veux que ce soit le texte du coup pour le texte on va mettre ce paris parce qu'on a mis tout à l'heure on peut reprendre la couleur celle là on va mettre c'est on va être fermé boum boule bouton il est fait ensuite ce qu'il faut faire ensuite c'est aller dans le draw screen et dans le draw screen ce qu'il faut faire c'est ils me semblent il faut à temps à moins que ça soit non non je suis content automatiquement ouais non rien à faire là dedans on n'a plus par contre il faut faire if close point is point il faut que j'ai l'impression de dire des conneries mais je sais pas que c'est ça ouais je me sens que c'est ça if close is mouse est over donc si ça se trouve c'est pas ça mais je pense que c'est ça ah bah donc ce cas là ce qu'on va faire c'est tout simplement on va faire on va faire ce qu'on va faire on va faire pendant fermer le display j'ai vu screen là c'est comment fermer un si vous savez pas comment faire pour fermer un g8 c'est comme ça qu'on fait on met null non mais on marque g8 screen et puis on met null voilà donc quoi c'est comment fermer un g8 c'est pour en gros mais on met rien on met rien pour un nul c'est dire rien en gros on met rien pour fermer le g8 du coup là ce qu'il se passe c'est qu'on va faire close ça va juste voilà on va lancer dans minecraft on va voir elle se lance je suis passé sur windows 10 vous l'avez remarqué c'est beaucoup plus fluide j'ai eu des problèmes avec avec le java home truc je sais pas si vous avez des problèmes peut-être avec ça aussi j'ai eu des problèmes avec ça du coup Alors voilà du coup on est dedans On va aller sur mon monde On va mettre un peu de l'écran Hop Voilà on est dedans Donc si j'ai pas fait de connerie et que tout fonctionne bien Ca devrait fonctionner Du coup normalement si j'appuie sur haut C'est bien ce que je pensais j'ai fait une connerie Alors Où est-ce que j'ai fait la connerie Bouton idée Ah c'est l'inverse C'est 100 ici et 20 ici Si vous regardez Et vous pouvez fermer et réouvrir Et voilà ça fonctionne Par contre Par contre 10.drawbackon Un truc qui est très très important Mettez toujours le 10.draw default background Derrière le super draw screen Voilà ça remue en maintenant Donc voilà du coup vous avez vos petits boutons Et quand vous avez pris le seul bouton Hop ça vous ferme le menu Hop Ça vous ferme le menu Alors j'ai eu des gens aussi qui voulaient que Savoir comment faire pour ça ouvrir un lien Donc du coup nous on a tout ce qu'on a rien à faire C'est juste que c'est un petit truc Après le Après le truc qui Voilà je vous montre Regardez Donc le code c'est ça Je le mettrai dans la description Donc dans le Mouth click vous allez mettre Ici Desktop Et ensuite je vais mettre un code Vous allez pouvoir le copier Celui là si vous voulez pas le réécrire Parce que de toute façon je le copie Et vous allez mettre Là le truc Donc Bon moi autant je vais le copier Tiens Try Catch Attendez YoException E1 Parce qu'il y en a plusieurs Et là on va re-catch Re-catch URI Syntax Exception E1 aussi Tiens Je suis bête Du coup E1.printstack Trace C'est nécessaire pour ne pas avoir d'erreur ça Mais Faut pas vous importe les deux J'ai dû me tromper Ensuite vous allez faire D Donc desktop Là D.browse Et là vous allez mettre New URI Et là vous allez mettre l'URL Et moi on a l'URL Par contre je veux que ça aille sur Google Donc htps Htps Google Google Bien Google.com Boum On importe sur i Et celui là On importe Je vais petit tromper Quand j'ai écrit URI Syntax Exception Voilà Et boum Et là maintenant normalement Quand je vais aller sur minecraft Et que je vais ouvrir le menu Je vais faire ça Boum J'ai mon minecraft Enfin j'ai mon Je ne sais même pas c'est quoi Attendez Il y a un problème Mon clavier fonctionne plus Alors excusez moi pour ça Du coup C'est bizarre J'ai jamais vu ça Browser Le type de browser Je ne connais pas Je ne sais pas Je pense que c'est le browser de D'Eclipse Enfin bref Non ouais Bon ça fonctionne En plus En plus Ça fonctionne Peut-être pas Dans ce cas là Fermez le G8 Je ne sais pas On va voir On va voir si ça fonctionne Ouais ça fonctionne mieux Ne fermer pas le G8 Avec Windows 10 Après je ne sais pas Donc là du coup Vous voyez qu'il est centré Mais il est centré Par rapport au début Vous voyez Parce que là du coup Nous on avait fait un center string Donc c'est centré Là c'est centré Au début Du coup pour ce faire Il faut faire ça Moins la largeur Donc la largeur c'est ça Donc si on fait ça Et on réouvre Je dis de la merde Non on avait dit Que la largeur c'était 100 Excusez moi Donc 50 Boum Et voilà c'est centré Après c'est des maths Il faut comprendre Que quand on commence Vers le milieu Et que vous voyez Que ce soit le milieu Il faut faire La largeur Divisé par 2 Donc 50 Enfin bref Après c'est des calculs Vous pouvez tester vous même Comment ça fonctionne après Donc là du coup Quand on a ça On a fermé Nous ça nous ouvre un truc On n'a pas envie de ça Donc voilà Puis après si vous voulez Ajouter un autre bouton Vous faites juste ça Vous copiez à nouveau le truc Enfin là on va faire un bouton Pour ouvrir la boutique Par exemple Si vous voulez faire Ce que vous voulez Vous avez juste à ajouter Un nouveau truc comme ça Boum Vous faites 10 points Ouvrir Là vous mettez 2 Là du coup On va mettre 60% en dessous Là on va mettre Par exemple Ouvrir Et là après On va faire 10 points Ouvrir Après on va mettre Du coup Le mc.display J'ai 8 screen Nul Du coup Ouvrir Ça fait ça Boum On sauvegarde On restart le jeu Du coup Parce qu'on est obligé Le restart Et là vous allez voir Qu'il y aura un deuxième bouton Qui sera en dessous De fermer Que ça peut l'ouvrir Et qui sera en vert Du coup Ce que j'ai mis La couleur verte Pour mettre la couleur C'est bien un backslash C'est pas un slash normal Un slash normal Il est comme ça C'est un backslash Après vous avez copié En description C'est un backslash 2,4,7 Et puis la couleur C'est bizarre Mais c'est comme ça Pour éviter les problèmes De compilation après Bien sûr Je vais pas vous montrer Comment avoir le point joueur Pour avoir le point joueur D'un mode C'est le faire A la fin de la série Donc voilà C'est chiant Mais c'est comme ça Mais voilà Pour faire le point charge Je vais vous montrer A la fin de la série Du coup là On va regarder sur le jeu Hop Dépêche toi S'il te plaît Voilà On ouvre Et boum J'ai ouvrir Ah bah il suis con Moi On va faire moins On va faire Je vais pas On va pas faire de moins Juste comme ça Voilà Là il est Ouvrir et fermer Ouvrir ça Ouvre ça Et fermer Ça ferme Voilà C'était comment faire Pour créer des boutons Normal Dans mon minecraft J'espère que vous avez Apprécié la vidéo Laissez pas laisser un like Je vais baisser un peu Le nombre de likes Pour la prochaine Parce que je vois que C'est assez compliqué A atteindre Et Parce que tout simplement Il n'y a pas une très grande Communauté développeur Donc je vais demander 300 likes Ce serait idéal Mais de toute façon Je vais quand même le poster Même si vous faites pas 300 likes Mais bon Voilà voilà Hey Hey C'est parti C'est parti